Quand on aborde une œuvre comme Orphée Eurydice, évidemment, j'essaie de prendre en compte son contexte, comment cette œuvre a été créée et comment elle s'est transmise. Je me suis inspiré de tout ce qui existe autour de l'œuvre, en particulier ce XIXe siècle où Berlioz le reprend. Ça a été ma réflexion. Et en même temps, il y a une similitude, parce qu'il le reprend, on va dire, dans une idée de transformer aussi un petit peu l'opéra, comme Gluck avait voulu transformer l'opéra, de faire une sorte de révolution de l'opéra. Donc on est dans une transition, l'œuvre de Gluck se situe dans une transition, puis là, il y a une autre transition à l'œuvre au XIXe siècle, mais aussi le contexte, le contexte des arts de la scène, le contexte scientifique. Moi, j'aborde toujours la scène comme un art de l'espace et avec toutes les lois physiques qui régissent l'espace. Donc j'ai essayé de trouver un dispositif physique qui corresponde à l'œuvre. Et je me suis interrogé sur le fait que qu'est-ce qui fonde le mythe, qu'est-ce qui fait que le mythe nous est parvenu, c'est le fait que Orphée se retourne. Et si Orphée se retourne, alors il faut que l'espace se retourne. Et donc j'ai essayé de trouver un dispositif qui retourne l'espace, et j'ai été plutôt vers un dispositif optique, puisqu'il se retourne par le regard. Il s'agit du regard. J'ai naturellement pensé au Pepper Ghost, qui est ce dispositif d'une sorte de matière qui se comporte comme du verre, et qui offre un reflet. Et ça permet d'inverser les dimensions. Les horizontales deviennent des verticales, et on retourne concrètement l'espace de cette manière. Et ça me permettait, ce Pepper Ghost, de non seulement inverser et retourner l'espace, mais aussi de créer cette séparation entre le monde des vivants et le monde des morts, qui était vraiment le grand sujet, on va dire aussi, très présent dans le mythe et dans l'œuvre de Gluck. Et cette surface, elle était nue. C'est comme si le monde de mort, c'était la même chose, vraiment en miroir du monde réel, mais sans plus aucune incarnation, il n'y a plus de corps. Alors quoi projeter ? Quoi montrer ? Quel reflet ? Et là, j'ai été chercher du côté des représentations. On est dans un art de la représentation, Orphée Eurydice est une représentation, et je travaille. J'ai été chercher une peinture de Jean-Baptiste Corot, Orphée ramenant Eurydice des enfers, qui date aussi de 1861. Et je pense que Corot a peint le mythe, certes, mais il a surtout peint l'opéra de Berlioz. J'ai essayé de donner une importance aussi au corps dans cet opéra. Et là, j'ai besoin de la danse et du cirque. Ce sont des artistes avec lesquels j'ai l'habitude de travailler. J'aime beaucoup les danseurs et j'aime beaucoup les arts du corps, puisque dans ce théâtre physique, il y a aussi la physicalité du corps et l'action, faire des choses. Mais c'est pour ça aussi que j'aime beaucoup l'opéra, c'est que la physique du chant est aussi évidente. Le chant est un art du corps. Donc j'ai ce cœur qui est là, du début jusqu'à la fin, qu'on va tenter de faire revenir, qu'on va tenter de faire exister autrement aussi que dans les parties chantées. Il fallait lui donner un corps. C'est déjà une masse, il y a déjà cette présence, mais j'avais envie d'introduire aussi dans ce cœur des danseurs. Il n'y a pas une façon de mettre en scène l'opéra. L'opéra n'est jamais donné au départ. C'est une forme qui se trouve avec l'expérience du plateau et on espère que ça donne quelque chose d'inattendu. Donc j'espère que l'expérience du spectateur ressemble à cette expérience de création, de tomber sur quelque chose de cette histoire, de ce mythe qu'on n'avait pas encore perçu. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada